Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. Continuez de laisser votre argent dans les banques, continuez de laisser vos économies dans les banques, et puis vous verrez bien ce qui va se passer. 15 jours. Arthur Le Matrigan. Sur la partie économique, parce qu'on entend beaucoup de choses, dès qu'il y a une élection, il y a beaucoup de rumeurs, et puis il y a beaucoup d'alertes, est-ce qu'il y a un risque concret que les Français voient leur épargne disparaître ? Livré A, livré des pas populaires, est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible, il y a beaucoup de cas dans l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune, mais M. Barr, quand il avait été Premier ministre, il y avait eu une grosse sécheresse, et il avait émis une obligation obligatoire, tous les comptes devaient souscrire à partir de votre compte personnel. Donc ils prendront votre pognon dans votre compte bancaire, et ils vous donneront un bout de papier colorié, en vous disant, on vous remboursera dès que le paradis sera revenu sur Terre. Mais bien sûr qu'ils le feront, c'est évident. Donc là vous dites qu'ils le feront, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, où la gauche le feront. Il faut 400 milliards à peu près par an pour financer le déficit budgétaire français, son renouvellement, son service, etc. 400 milliards. 50%, 200 milliards viennent de l'étranger. S'ils ne viennent plus, il va falloir trouver 200 milliards. Alors vous avez évoqué, vous avez... Alors oui, je sais, il y a plusieurs questions qui vont revenir à tout ça. Alors déjà, premièrement, il y a des gens qui vont me dire, moi je m'en fous des économies, j'en ai plus. Alors tristement, oui, je dis bien tristement, oui, il y a des gens qui n'ont plus d'économies. On peut le constater aujourd'hui à travers tout ce qui se passe. Et après, d'autres personnes qui vont me dire, mais Olive, ça sert à quoi de retirer l'argent des banques pour le garder à la maison ? Demain, la monnaie peut être dévaluée. Dans ce cas-là, elle ne vaut plus rien. Je ne vous ai pas dit de garder des billets de banque à la maison. Achetez de l'or. Il me semble que c'est la meilleure des choses à faire. Retirez vos économies des livrets A, de tous ces livrets à la con. En plus, les banques jouent avec votre argent et ça ne vous rapporte que dalle. Absolument que dalle. Alors après, je pourrais vous proposer d'autres solutions. On en parlera peut-être dans un futur proche un petit peu de tout ça. Mais achetez de l'or déjà. Achetez de l'or. Il vaut mieux avoir 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes, 300, 500 grammes d'or que d'avoir de l'argent dans des banques qui, demain, il y a un clash et le clash, il n'est pas très loin. Alors, il vous parle de politique, d'élection et ce qui s'en suit. Ne vous inquiétez pas. Macron, il n'a pas eu besoin de politique ou d'élection pour cracher le pays, faire de l'endettement. Je vous rappelle que la note de la France a été dévaluée. C'est très compliqué ce qui est en train de se passer. Le marché économique français, la France, est en train de s'écrouler totalement. Faites comme vous voulez. Vous ne vous direz pas que vous n'avez pas été prévenus. Le jour où on vous dira vos économies, c'est un bout de papier,